bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congolive nous réalisons cet entretien exclusif avec messieurs placide en zilamba il est en tout cas cadre de la société civile au nord qui vont passer de bonjour bon arrivée bonjour monsieur journaliste nous sommes le mardi 16 août 2022 ce matin nous vous recevons en exclusivité nous commençons par cette actualité parlez nous qu'est ce qui se passe ces matières autour il faut dire que depuis tout ce matin donc à 3 heures matin nous avons été alerté par la population qui nous qui nous informer des attaques encore menées par les combattants des rdf militaires rwandais les militaires rwandais camoufler sur le label de m23 parce que le m23 n'existe plus il n'y a que les rwandais qui a été mis à nid d'ailleurs par toutes les preuves qui ont été présentées à travers les mécanismes de vérification et tout tous les autres partenaires et tous ceux qui veulent résoudre la crise donc les taux le maté à 3 heures les éléments des rdf camoufler sur le label de m23 on a cette des attaques dans les positions environnant les positions fardes et environnant la localité de rangouba en territoire de et à ce moment même les combats se poursuivent et nous venons d'être informés que les combattants de la rdf vient de tirer une bombe près de rangouba qui vient de faire un mort et quatre blessés graves et que donc la situation reste tendue sur terre et c'est ici le lieu de fustiger les silences de nos gouvernants à kinshasa qui ont mis nos militaires dans la position de cesser les feux alors que c'est notre pays qui est agressé ça c'est à condamner et nous sommes en train de demander rapidement au président de la république de bien vouloir laisser les militaires congolais se battre contre ces militaires des rdf qui viennent agresser le pays les pays et qu'on est une évasion étrangère d'une armée étrangère et que donc nous ne pouvons plus respecter le cesser les feux parce que l'ennemi est déjà sur notre sol nous ne respecterons le cesser les feux que lorsque l'ennemi sera en dehors du territoire national mais dire que notre armée va observer le cesser les feux c'est dire qu'on légitime l'ennemi on veut lui donner de l'espace alors qu'il n'a pas même la force pour avoir cet espace là alors vous parlez qu'il ya une bombe qui a été largué côté congolais la bombe est venu d'où la bombe serait venu des positions des rdf qui sont dans les montagnes au niveau de bougoussa et vers les montagnes des des tchanzou et la bombe est tombée aux environs de rangouba vous savez que à routour la population est entrée de quitter autour du centre pour aller dans les champs à proximité des lignes des froches rechercher quoi manger parce que la population ne reçoit plus de l'aide de la part du gouvernement le gouvernement a envoyé une aide très minime et qui n'a pas satisfait la famine qui équipe ces familles là alors les membres des familles quittent autour du matin et vont chercher à manger dans leurs champs pour retourner et la plupart sont morts d'ailleurs et quand ils voulaient aller chercher la nourriture tous les rapports je viens de la zone d'ailleurs la semaine passée j'ai séjourné à retour et j'ai compris la situation la situation est tellement grave et que même les combattants rwandais sont en train d'exiger à nos frères congolais de payer pour même leur leur régime des bananes alors que c'est le repas presque de l'aliment de base dans la zone donc par par régime des bananes il faut payer 1000 chelets et que donc ils viennent même imposer l'argent de l'ouganda chez nous donc c'est vraiment grave notre gouvernement ne veut pas tolérer ces bêtises là de dire nous observons le cessez le fait et dire à nos militaires de s'arrêter et de ne pas avancer ça c'est une trahison très grave que la population ne va pas accepter d'ailleurs la population de retour à travers les organisations de la société civile viennent d'alerte et le gouverneur des provinces qu'il veut organiser des marches à pied des routures au centre jusqu'ici à goma pour venir demander la paix pour venir demander à ce que les militaires et phares de ses combattes contre ce rendez-là c'est possible cette manifestation parce qu'il faut dire goma routchou c'est à peu près 70 kilomètres de 77 kilomètres ils vont les faire auparavant nos ancêtres n'avaient pas de véhicule mais ils voyageaient ils voyageaient à pied et que donc ils vont les faire au vide la souffrance qu'ils sont entrés dans dire et nous nous les soutenons dans cette démarche parce que on ne peut pas accepter que deux mois après trois mois la population qui vit de l'agriculture puisse y rester dans des camps de déplacer comme des mandiens alors qu'ils ont cultivé leurs champs ils ont produit même des pommes de terre les rwandais ont amené leurs frères dans leurs champs ils sont venus récolter pommes de terre haricots même les bananes ils sont venus les récolter alors nos frères congolais sont en temps de mourir des fins j'ai vu des enfants qui commencent même à ficher le signe de la malnutrition dans des écoles où ils sont campés donc la marche là à sa raison d'être et nous pensons qu'il fallait bien la préparer pour faire bouger les lignes au niveau de notre gouvernement qui pense que cette situation là c'est une situation à minimiser alors qu'on parle de l'agriculture il faut rappeler qu'il y a eu par exemple les députés cassé quoi qui a alerté par rapport à la hausse en tout cas des darés alimentaires dans les retours qui il nous parle que les prix du sac des haricots a doublé à retours il faut préciser qu'un sac des haricots de 100 kg qui se vendait localement 50 dollars à retours coûte actuellement 100 dollars et les autres produits agricoles dans les mêmes territoires prennent aussi de l'ancestère est ce que cette information est vrai comment vous pouvez c'est l'information bien vérifiée c'est venu d'ailleurs des agriculteurs et même et des personnes déplacées vous savez que jomba fournissait la cité de kiwanja et même retour au centre en pommes de terre et il y avait aussi les haricots qui venaient dans les zones les haricots qui qui comment l'appellent sont des haricots rampants ils ils se produisent au niveau des tiges d'arbres alors ces haricots là venait toujours des jombes et tchengereur c'était un grand marché même kabindi c'est un grand marché rangira c'est encore un autre grand marché donc trois marchés déjà coupé et que donc la cité de kiwanja et même retour au centre sont des pourvues de vivre alors pour avoir les haricots on commence à recourir même ici à gomme pour amener encore les haricots à retour moi je crois que c'est grave ça et notre gouvernement ne devait pas l'accepter et au lieu de développer des discours naïfs pour nous dire non et nous sommes à pour parler ou la diplomatie nous nous craignons d'ailleurs que le gouvernement à travers cette diplomatie qu'ils sont en train de venter qu'ils seraient en train de répondre des idératas du m23 et c'est ça la crainte et c'est pourquoi non mais c'est toujours gros d'avoir quand même un dialogue pour trouver une ici pour combien de dialogues bon nous sommes en train de dialoguer ils ont attaqué encore les positions des phares dc les rwandais ont attaqué est-ce que les et poursuivre leur politique de talking talking and fighting donc ils parlent en train de se battre pour mettre la pression voilà alors ils exercent la pression sur qui ils ne sont pas fort non les agriculteurs de bouvonga les avaient arrêté par la main des militaires qui venaient à mission d'arfour et des militaires rwandais on les avait capturé on les a remis vivant mais ici à kanyecheja ils ont tué notre militaire la semaine passée un militaire congolais a été tué par les militaires rwandais silence radio niveau national silence radio je vous dis et ils sont en train de communiquer des affaires qui ne nous concernent même pas des affaires inutiles au lieu de se concentrer sur cette agression donc nous appelons le président de la république lui-même à s'impliquer dans ce dossier de préférence venir ici venir ici à l'est il nous a promis d'ailleurs qu'il va organiser une table ronde pour savoir l'issue de l'état des sièges il n'a jamais fait ça c'est qu'il est parti en cours où on n'a jamais on n'a jamais n'a pas question de bientôt écoutez nous sommes en train de souffrir écoutez nous sommes en train de souffrir on ne doit pas blague avec nous en train de nous produire de tels discours si on a affaire on doit nous aider à à les faire si le président de la république dit je vais organiser une table ronde pour tabler sur l'issue de l'état des sièges et des mécanismes à prendre pour endiguer l'insécurité c'est quelque chose à faire imaginez vous aujourd'hui encore nos positions sont attaquées alors qui a commencé entre m23 il n'y a pas m23 sur les rwandais qui ont commencé de rdf qui ont commencé qui ont tiré sur nos positions et jusqu'à ce moment où je vous parle le combat continue et la population se demande encore jusqu'à cas cette situation mais la question est là en bas malgré les passages des brinquenn à kinshasa et kigali est ce qu'on peut dire que cette diplomatie et cette visite a produit quelque chose pendant qu'après son départ et encore la reprise des affrontements qu'est ce qu'on peut attendre de cette visite qui peine à produire un résultat escondi sachez très bien que aucun américain ne viendra traiter les problèmes congolais donc la responsabilité des problèmes congolais comme d'abord au congolais c'est ce que nous sommes en train de dire à nos gouvernants nos gouvernements nos gouvernements se laisse distraire par beaucoup des choses des protocoles d'arrivée qu'on soit soit des distractions nous devons nous concentrer sur la réforme de notre armée la réforme de notre police le budget ils veulent commencer la session budgétaire cette fois ci nous voulons que le budget de la défense monte jusqu'à 16% du budget national pour qu'on sera sûr qu'on est en train d'assurer la défense et pour l'armée au moins combien donc toute la vous savez ils avaient un budget de 3 pour ça de 3,9% aujourd'hui si on va à 16% je pense que les lignes peuvent bouger et l'armée peut être encore on peut avoir encore de nouveaux militaires on peut recruter former de nouveaux militaires de commandos et autres imaginez-vous le président de la république qui vient de finir plus de trois ans au pouvoir combien de batailles aux commandos formés combien de batailles défanteriques formés il y a quand même des commandos par exemple on a suivi des batailles qui a été déployé au niveau des routures écoutez ce pays c'est un pays très grand l'armée qui a aujourd'hui l'effectif militaire qui a aujourd'hui au pays et de la police équivaut seulement à la province du nord qui vaut donc il faut cet effectif fois 26 donc 26 fois cet effectif qu'on a aujourd'hui pour nous rassurer qu'on a une armée qui contrôle le territoire national donc ça c'est ce n'est pas c'est des choses qu'il faut qu'on ne peut pas les rappeler aux gouvernements mais il y a les jeunes aussi qui n'ont pas cette volonté là d'intégrer l'armée les appels les jeunes sont là je vous dis les jeunes sont là il suffit seulement d'améliorer les conditions sociales des militaires tous les jeunes vont y aller voir comment un jeune peut accepter aller travailler dans une société de gardonnage ici en ville de goma où il trouve un salaire dérisoire de 80 dollars même 70 dollars mais il laisse l'armée où on trouve plus de 250 milles même 300 milles francs qui équivaut à plus de 150 dollars il faut quand même se dire une chose il craigne que les conditions sociales des militaires ne favorise pas cette intégration là donc à notre niveau c'est demander aux députés nationaux de ne plus nous distraire avec des discours et s'ils ne le font pas qu'ils ne viennent pas en campagne ici parce qu'on va les chasser ils doivent voter un budget de 16% alloués à l'armée à la police et au système de sécurité nationale une mise en garde sévère pour leur dire la défense du pays dépend du budget qu'on vote et que donc ils doivent voter un budget de 16% pour toute la défense de ce pays s'ils ne le font pas ils ne sont pas députés qu'ils ne viennent pas même nous distraire mais je me rappelle un jour quand l'ancien je crois vit sous deuxième bus président de l'assemblée nationale kaboune et à un certain moment il avait soulevé cette question où il avait dit qu'il faudrait réduire si les salaires ou les émoluments des députés pour viquer l'armée soit bien équipée il ya des députés qui n'étaient pas d'accord avec cette proposition bon ce sont des députés qui travaillent pour leur propre ventre la plupart vous avez vu comment ils sont en train de voter des décisions ils ont récits même des palisades de la kinshasa ou la baisse que ça c'est il est écrit ou dans la constitution que le chef de l'état doit donner des dons des djips aux députés non féliciter quand même les élus il les félicite pour quel travail voyez comment le pays ressemble non c'est sûr d'ailleurs cette législature a des députés moins performants que toutes les autres législatures en tout cas on les regrettera d'ailleurs des faux députés il faut le dire vous voulez parler par exemple depuis les élus d'inopie vous bon pas même les élus de partout ils sont tous ils sont tous là dedans en tout cas nous ne voyons pas le travail impeccable qu'ils sont en train de faire pour ces pays imaginez-vous à rouchourou la population était en train d'appeler leurs députés on dit ce sont les vacances parlementaires combien de députés sont sur terre mais à personne mais ils sont partis retirer l'argent pour les vacances parlementaires ils sont allés où ils ont d'autres priorités que les peuples congolais ils sont mieux ailleurs que d'être députés donc nous leur demandons de faire tout de leur mieux pour que nous ayons un budget de plus en tout cas de 16% pour pour la défense nationale et tous les députés qui sont à kinshasa maintenant ils doivent rentrer dans leur base respective dans leur circonscription électorale pour rencontrer leurs électeurs mais il ya certains qui sont là comme les députés cassés quoi mounions ils sont là bon en tout cas celui-là il se démarque toujours le cassé quoi bon il vient aussi il a beaucoup de problèmes ici en ville avec des histoires de parcelles on l'a accusé par ci par là bon nous pensons qu'il va régler cette question et l'élite du peuple ne doit pas être en conflit éternel avec sa population est-ce que c'est vrai c'est à faire parce qu'on voit les jeunes qui se mobilisent comme s'ils seraient manipulés non non il n'y a pas de manipulation nous même on a essayé de poser des informations c'est vrai cette histoire mais nous pensons que les députés il sera de sa sagesse pour aller résoudre la question parce qu'il en va de sa crédibilité et de sa propagande qui va commencer bientôt en 2023 donc il a laissé le choix d'aller résoudre cette question rapidement pour finir avec cet entretien parle un peu de ces déplacements du gouverneur en dimanche à bout et mbou après bien sûr une semaine parce qu'on a suivi la semaine dernière comme à bout et mbou a été les théâtres des manifestations qui a coûté d'ailleurs la vie à 4 ou 5 policiers et du coup le gouverneur s'est rendu sur place et comment vous analysez cette visite et après toutes les manifestations qui ont s'écoué bout et mbou bon nous pensons que c'est des responsabilités nous même nous l'avons appelé les dimanche à travers une radio locale ici nous avons demandé aux gouverneurs et même tous les comités professeurs de sécurité d'aller à bout et mbou c'est là où il ya le travail qui doit faire pas rester ici dans des bureaux à goma et resmaille nous a attendu il est à bout et mbou nous pensons qu'il va rencontrer toutes les couches et les couches les plus sensibles pour résoudre cette question des tensions récurrentes à bout et mbou des manifestations sanglantes chaque jour ça n'honore pas la province bon je crois que c'est parce que on a des gouvernants qui ne sont pas clairvoyants qui ne prévoient pas ou qui n'anticipe pas les événements mais c'était facile d'anticiper ces événements là donc écoutez c'était facile nous sommes pendant l'état de siège même vous même vous ne pouvez pas accepter que des bandits quittent la brousse et viennent marcher sur la ville et libérer plus de 800 prisonniers donc ça fait la honte même à ceux qui assurent la sécurité d'ailleurs si ça dépendait des mois tous ces officiers qui sont à bout et environ tous devaient être déjà en prison et devaient être déférés devant la justice pour des sanctions pour n'avoir pas protégé la ville ils ont fait beaucoup de complaisance avec cette histoire comment les les civils peuvent aller attraper les bandits qui ont qui ont secoué la vie et même reprendre des des prisonniers qui étaient déjà en situation d'évasion mais les terroristes ça fait ils ont les modes opératoires non 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 il faut comme un civil peut avoir un mode opératoire qui qui arrête un terroriste non je crois que nous devons quitter quand même des tels super chéri des aventures de certains officiers pour se justifier mais il ya une complaisance et des sanctions doivent tomber et ça nous pensons que le gouverneur quittera là bas à à à en changeant plusieurs des officiers à les amener devant la justice nous sommes en train d'appeler les ministres de l'intérieur et même les ministres de la défense à venir aussi à boutembo évaluer cette situation quelques 15 kilomètres dans la ville des bandits qui quittent non moi je pense que quand même on doit s'arrêter par là une complicité en tout cas en tout cas ça ça ce n'est pas écarté ce n'est pas écarté les gens n'ont pas été inquiétés ils ont pris même des boutiques ils ont ils ont pris même des poules et des chèvres sans être inquiétés non nous pensons que la situation qui s'est passée à boutembo pouvait révolter tout un chacun mais bon comme nous nous avons aussi des gens qui ne quittent pas leur chaise et ils ne quittent leur chaise que quand il ya des manifestations publiques je pense que nos autorités ne devait pas nous habitué à ça quand il ya déjà des morts il ya des cas c'est maintenant qu'elle quitte leur siège pour venir nous venons évaluer la situation où le chef de l'état nous envoie de telles supercheries devaient finir dans la gouvernance de ces pays pour finir messieurs là on va parler aussi de cette actualité je crois dans moins de deux minutes les militaires des forces de défense du burundi sont entrés officiellement hier lundi en république démocratique du congo par la frontière des kilibas là nous sommes dans les territoires d'ouvrir à d'après les portes-parole du secteur opérationnel socola d au site qui vous les vêtements marqué et longo ces militaires bourrondais sont en tout cas cantonnés au centre d'instruction des loups et rizzi là nous sommes dans la plaine des rosy il faut préciser en tout cas que cette tasque force est sous les commandements de la rdc elle a pour mission de traquer tous les groupes armés locaux nationaux et étrangers sans distinction aucune et de restaurer la paix promis par le président tchisekedi comment vous allez comment vous avez appris cette nouvelle pour un autre niveau nous avions déjà refusé cette histoire là d'amener encore d'autres forces pour la société civique en tout cas on avait refusé on a été catégorique parce que les forces qu'on a amené ici il ya les faibu qui est ici avec la monisco zéro résultat on a amené les ougandais avec une mutualisation des forces à béni toujours les gens et oui les gens continuent à mourir toujours à béni donc c'est une force de trop et nous pensons que on doit quand même s'arrêter à un moment et faire l'évaluation de toutes les opérations déjà menées pour envisager d'autres réponses sinon risque de transformer l'est du pays à une véritable tour de babel militaire où tous vont se rencontrer et finiront par se battre entre eux parce que même des contradictions sortent sur terre par ci par là donc nous pensons que le président la république pourra d'abord s'arrêter et venir ici que nous puissions faire l'évaluation ensemble avec toutes les couches de la population avec les forces politiques et sociales du pays pour qu'on fasse quand même une évaluation depuis que nous avons des militaires nous avons des renforts nous avons les appuis mais pourquoi ça ne va pas nous devons quand même nous arrêter mais au lieu de s'arrêter on ajoute d'autres forces on ajoute nous souvenirs des histoires de kisangani la guerre des six jours avec l'armée ougandais et rwandaise qui ont tué les congolais sans pitié et encore ça peut se reproduire avec cette tour de babel qu'on veut créer donc nous appelons notre gouvernement un peu de retenir et à sa soirée à venir d'abord évaluer avant de continuer avec d'autres solutions sinon ça serait se distraire seulement alors c'est qui tu parles un message au fard c'est parce que nous avons appris la reprise des affrontements c'est maté à retour un message à l'armée congolais non en tout cas nous sommes en train d'encourager le fard c'est à bien défendre l'intégrité territoire nationale ils sont et qu'elle constitue notre nom notre dernière force notre dernier coup nous appelons tous les jeunes de retour massi siwalikale et de tous les pays entiers à venir se liguer derrière les phares d'essai pour bouter hors d'état dénouer les rwandais qui sont en train de nous agresser à retour accomplissait avec les ougandais merci beaucoup mais c'est pas si d'un si l'emba merci de nous avoir accordé cet entretien s'écoutent par votre numéro de téléphone comme d'habitude comme d'habitude vous tous ceux qui veulent me contacter vont les faire sur plus des 143 97 63 10 259 merci beaucoup mesdames et messieurs merci de nous avoir regardons fixé rendez vous d'aimer pour un nouveau numéro bye bye